Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents? Oui, docteur éléphant. Bon, alors qui commence? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, Georges. Tu viens sur le fauteuil? Accroche-toi! Oui! Ouvre grand la bouche. Plus grand, s'il te plaît. Bien, voyons voir ses dents. Docteur éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. C'est très difficile de parler avec la bouche gande ouverte. Voilà, terminé. Quelle jolie dent propre tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. Georges, c'est à ton tour. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravie de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, Docteur Elephant? Ah... Oh, on dirait qu'il va sortir. Waouh! Dommage, Georges. Tu as raté le coucou. Le coucou était vraiment extraordinaire. Il a fait coucou et tu l'as raté. Waouh! 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 Rien, Georges. Tu verras le coucou la prochaine fois. Mais il faut attendre. Le coucou ne sort qu'une fois toutes les heures. C'est ennuyeux d'attendre. Tu viens, Georges. On va jouer dehors. Georges n'a pas envie d'aller jouer dehors. Il attend là pour voir le coucou. Il est presque dix heures. Georges a attendu le coucou pendant presque une heure. Georges! Tu viens jouer. Georges! Monsieur dinosaure veut que tu joues avec lui. Grrr! Ha, 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 ha! Grrr! Dinosaur! Georges vient encore de rater le coucou. Quoi! 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 Ça ne fait rien, Georges. Tu n'as qu'à aller jouer dans le jardin. Quand ce sera l'heure, je vous appellerai pour voir le coucou. Ha, 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 ha Tu as vu le coucou ? Coucou, coucou Coucou Peppa et Georges adorent imiter les coucous Coucou Coucou Mais c'est impossible Je n'ai plus envie de faire du patin, plus jamais Ne t'en fais pas Peppa Tout le monde tombe en faisant du patin Même moi, je peux tomber Regarde ça À la une, à la deux C'est bête, papa Georges, tu veux essayer de patiner ? Non Georges n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet Je vais rester avec Georges et tu vas montrer à Peppa comment patiner Le patin, c'est facile, Peppa Pousse un pied après l'autre et glisse Pousse, pousse, glisse Tu vois ? Pousse, pousse, glisse Pousse, pousse, glisse C'est trop facile Je peux y arriver toute seule, maman Pousse, pousse, glisse Pousse, pousse, glisse Oui, bravo, Pépa Regardez-moi, je patine Pépa se débrouille drôlement bien Oui, je suis un très bon professeur Ralentis, Pépa Tu vas bousculer quelqu'un Ne t'inquiète pas, maman Je suis très, très forte en patinage Oh, où sont les freins ? Oh non, j'ai oublié de montrer à Pépa comment on s'arrête Oh ! Ah ! Je peux pas m'arrêter, attention ! Maman Pig t'a appris à patiner Mais moi je t'ai appris comment tomber Oui, et je suis très, très forte pour tomber Georges, tu veux venir patiner aussi ? Mais si Georges c'est rigolo, je vais t'apprendre Où est-il passé ? Le ballon est perdu dans l'herbe haute On ne va jamais le retrouver Peut-être qu'il est temps de couper l'herbe Oh oui, Papa Pig Je vais chercher la tondeuse Je suis sûr qu'elle est rangée par ici Ah ! La voilà ! Papa Pig a trouvé la tondeuse Elle est un peu rouillée, non ? Comment ça ? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps Elle est peut-être un peu rouillée On devrait demander à Papi Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse Il est inutile d'appeler Papi Pig Il suffit que je pousse un peu plus fort La tondeuse de Papi Pig ne fonctionne pas très bien Oh ! J'ai une idée Appelons Papi Allo ? Papi Pig à l'appareil Bonjour Papi Pig Peux-tu nous aider à tondre l'herbe très haute ? Ah ! Bien sûr que oui Je m'équipe et j'arrive tout de suite Au revoir Je pense que c'est un travail pour Betsy Papi Pig conduit sa tondeuse jusque chez Peppa Papi Pig ! Papi Pig ! Papi Pig ! Bonjour tout le monde J'ai entendu qu'il y avait de l'herbe à couper Il est un peu trop haute pour ma pauvre tondeuse Ne vous en faites pas, Betsy va le faire en un rien de temps C'est ta tondeuse qui s'appelle Betsy ? Eh oui, c'est bien elle Bonjour Betsy ! Regardez ! C'est Danny Dog ! Il est avec son grand-père Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage Bonjour Peppa ! Bonjour Peppa ! On est invité chez Mamie et Papi Pig pour le déjeuner On va arriver en retard Oh là là, il est déjà une heure Et voilà, ils sont encore en retard Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes ? Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu Mamie Pig a l'appareil Bonjour Mamie Pig Nous sommes pris dans un embouteillage Ce n'est pas grave, nous avons pris du retard nous aussi Papi Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre A tout de suite ! Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage Bon alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires Oh Papi Pig ! On avance vraiment très très lentement On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papi Peppa a raison, il faut prendre une autre route Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là Moi je connais un raccourci Au revoir Danny Dog, nous on va prendre un raccourci Au revoir Peppa Bonne chance ! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages Le chemin est très caboussi C'est que c'est amusant ! Tu es sûr que c'est le bon chemin ? Fais-moi confiance Bonjour petit canard, nous avons pris un raccourci Regardez, c'est la route principale Bien joué Maman Pig On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny Bonjour ! Vous revoilà ! Ouh là là ! Le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit Oui ! Bonjour tout le monde ! Oui ! Oui ! Bonjour ! Je peux venir jouer avec vous ? Bien sûr Rebecca Faites-le tourner très très vite Richard Rabbit veut aussi aller sur le manège Ah ! Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement Il n'a qu'à jouer avec George Richard, veux-tu jouer avec George ? Non ! Tu sais, George a aussi un dinosaure Allons voir comment il est Richard Rabbit a le même âge que George Richard aimerait voir le dinosaure de George Grrrr ! Dinosaure ! George, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure ? Non Richard, est-ce que George peut jouer avec ton dinosaure ? Non George et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures George, c'est beaucoup plus amusant de partager C'est vraiment gentil de la part de George Hihi ! Dinosaure ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! George n'aime pas partager Richard, laisse George jouer avec les deux dinosaures Richard n'aime pas partager non plus Qui peut me dire pourquoi ils pleurent comme ça ? C'est toujours comme ça avec George et Richard quand ils jouent ensemble Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble ? Bien sûr ! On n'a qu'à faire un château de sable Bonne idée ! Allons au bac à sable George et Richard adorent jouer dans le bac à sable George, Richard, aujourd'hui nous allons faire des châteaux Mais on a quelque chose de bien plus amusant Peppa a apporté son petit bateau George aussi a apporté son petit bateau Je vais remonter le ressort de ton moteur Le bateau de George fonctionne grâce à un ressort Vite, George ! Mets-le dans la marre, ça ne fonctionne pas très longtemps George aime beaucoup son bateau à ressort Maman, tu peux remonter le mien ? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Peppa Peppa a un bateau à voile C'est le vent qui le fait avancer Moi, je n'aime pas mon bateau Tu vois, il ne bouge pas du tout C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent Il faut peut-être l'aider un peu Je vais souffler très fort sur la voile et il va avancer Il avance très vite Peppa aime beaucoup son bateau Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa Bonjour tout le monde Bonjour Suzy On est venu jouer avec nos bateaux ? J'ai apporté mon bateau à moteur Il faut le remonter ? Non, il marche avec des piles Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles Quel beau bateau à moteur Pardon petit canard Voilà Danny Dog et son grand-père Bonjour les amis Bonjour Danny Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues Eh bien, dis-moi, il est superbe Comment il fonctionne ? C'est un bateau à vapeur Il suffit de pousser ce levier et il avance Incroyable ! Quel magnifique bateau à vapeur C'est reparti Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts On y va ! Nous voilà à l'ère du piquet On y est Youpi ! Qu'est-ce que j'adore cet endroit Il y fait si calme et il est tellement reposant Voilà Zoé Zébra et son papa, monsieur Zébra le facteur Bonjour monsieur Zébra Vous nous apportez notre courrier ? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa Vois-tu, c'est mon jour de congé Mais... Nous allons faire un pique-nique ici Nous aussi J'ai une idée Si nous pique-niquions tous ensemble Oui Quel magnifique pique-nique Est-ce que Georges et moi, on peut sortir des tables Pour aller jouer avec Zoé Zébra ? Oui, Peppa Zoé, je te présente Teddy Je te présente mon singe Dinosaure J'ai emporté ma dînette Tada ! Vous avez envie d'y jouer ? Oh, ce sont les canards Tu sais Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire Et pour manger, on a du gâteau imaginaire Voilà du gâteau imaginaire Il est très bon, vous savez Ouh là là ! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire Tant pis, les canards n'en veulent pas Alors il y en aura plus pour singes, dinosaures et Teddy C'est vraiment bon Mon singe dit que C'est le meilleur gâteau du monde Peppa Georges C'est l'heure de rentrer Au revoir Zoé Au revoir Tout le monde est prêt ? Oui, on est prêts Papi Dog, j'écoute Ah, notre voiture est en panne Danny, nous allons aller au secours de Peppa Youpi ! À la rescousse À la rescousse Youpi ! Voilà Danny et Papi Dog Hourra ! Papi Dog est un expert en voiture Est-ce que c'est sérieux ? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence Et que va-t-on faire ? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage Je vais vous remorquer Papi Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage Papi Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa Merci Papi Dog Suzy Chipe et sa maman arrivent dans leur voiture Bonjour Peppa Bonjour Suzy Nous sommes tombés en panne d'essence Et Papi Dog est venu à notre rescousse Waouh ! Quelle aventure ! Bon, à plus tard Oui, à plus tard Oh non ! Oh là là, le pneu s'est entièrement dégonflé Est-ce que Papi Dog doit venir à notre rescousse ? Je crois que oui Papi Dog, j'écoute ! Je vois ! Surtout ne vous en faites pas, nous arrivons ! À la rescousse ! Je peux venir avec vous ? Allez, monte Peppa ! À la rescousse ! À la rescousse ! Bonjour Suzy, nous sommes venus pour vous secourir ! Youpi ! Papi Dog gonfle le pneu Merci Papi Dog Oh ! Le ciel, il n'est plus là ! Ne t'inquiète pas Peppa, c'est juste de la brume C'est quoi la brume ? C'est quoi la brume ? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur terre au lieu de rester dans le ciel Ouh ! La brume est fort épaisse Je ne vois rien du tout Il voudrait mieux rentrer à la maison Oui, nous irons à l'air de jeu un autre jour Il fait trop brumeux pour trouver l'air de jeu Peppa et George doivent donc rentrer à la maison Bon, où est la maison ? Serions-nous perdus ? Ne t'en fais pas, je sais exactement où nous sommes C'est par là Qui a planté cet arbre ici ? Papa Pig a heurté un arbre Est-ce que ça va, Papa Pig ? Oh oui, très bien C'est par là Papa Pig ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Mais bien sûr que oui On est perdus, on ne retrouvera plus jamais notre maison Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa Nous sommes dans le jardin Oh, les canards Bonjour, Madame Canard Avez-vous perdu votre mare ? Nous sommes aussi perdus Nous ne sommes pas perdus Je sais exactement où nous sommes Au revoir les canards Bonne chance pour retrouver votre mare Papa Pig a retrouvé la mare des canards Quelle chance ! Oui, c'est un vrai coup de chance Papa, Madame Canard me demande de te remercier Il n'y a vraiment pas de quoi, Madame Canard Bon, il est temps de retrouver notre maison Je suis sûr que c'est par là C'est là qu'il habite ? Oui, c'est sa maison Regarde, il réapparaît Bonjour, Monsieur Escargot Papi, est-ce que Monsieur Escargot a un lit dans sa maison ? Non, Peppa Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision Papi, qu'est-ce que les escargots mangent ? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes Et là ! Arrête ! Petit coquin ! Papi, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins Ces corbeilles vous serviront de coquilles Bien ! Comme ça, on dirait de vrais escargots coquins Je suis un escargot coquin et je veux manger toutes tes salades Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins ! Non ! Et quand Papi Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison Tous les amis de Peppa arrivent Bonjour Papi Pig ! Bonjour Suzy ! Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges ? Oui ! Eh bien, je ne sais pas où ils sont Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots Nous sommes des escargots coquins ! Nous sommes des escargots coquins ! Surprise ! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins ! On veut aussi être des escargots ! Je suis vraiment désolé mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant Une carotte ? Rebecca Rabbit adore les carottes Le gagnant de cette course est Rebecca Rabbit Merci beaucoup ! C'est moi qui aurait gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy ! Oh, voyons Peppa ! Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner mais de participer Oui, papa ! La prochaine compétition est le saut en longueur ! Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin Georges, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux Georges, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Georges a sauté aussi loin qu'il a pu Et maintenant, au tour de Richard Rabbit ! Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin Richard, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges Le vainqueur est Richard Rabbit ! Bravo ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Non Georges, souviens-toi que l'important ce n'est pas de gagner mais de participer La course suivante est la course de relais Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir Peppa, choisis-moi ! Choisis-moi ! Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe Oui mais maintenant, tu es en gros ventre Mais je peux encore toucher mes orteils Enfin presque Bon d'accord papa, mais il faut que tu cours très très vite Les papas et mamans vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants Maman et papa, à vos marques, prêts, partez ! Cours papa ! Pépite maman ! Georges a trouvé les lunettes de Pedro Petit fou ! Tiens Pedro ! Merci Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes ? J'en ai besoin, c'est le petit chien qui me l'a dit C'est quoi un opti-chien ? Mon papa, il est opti-chien Il vérifie que tu vois bien comme il faut Comment ? Est-ce qu'il regarde dans ta tête ? Non, il fait un examen de la vue Tu as envie que je contrôle la tienne ? Oui ! Contrôle mes yeux ! D'accord Intéressant ! Ferme un oeil et dis-moi ce que tu vois Ben, je vois Georges Bien, ferme les deux yeux Maintenant, je ne vois plus rien du tout Tu ne vois plus rien du tout ? C'est très très intéressant ça Je pense que tu as besoin de lunettes Oh, vraiment ? Oui Pedro ! On range ! Au revoir Pedro ! Au revoir ! Maman, j'ai besoin de lunettes Pardon ? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait C'est vrai Je suis sûre que tes yeux sont très bons Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux et je n'y voyais plus rien C'est normal, Peppa Personne ne voit avec les yeux fermés Oh ! C'est quoi cette histoire de lunettes ? Je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes Son papa est opti-chien Opticien, Peppa Allons chez un opticien pour faire un vrai examen Bon, on y va ? George, veux-tu aussi faire contrôler ta vue ? Non Voici le parc On est arrivé Hourra ! Maman, pourquoi est-ce que toutes les feuilles sont oranges et marrons ? C'est parce que nous sommes en automne, Peppa En automne, il fait plus froid et les feuilles changent de couleur Le vent commence à se lever Si on joue au ballon, on aura chaud À mon tour Oh mais je tire par là et il va par là Le vent a poussé le ballon dans l'autre direction Il est tombé dans la mare Je vais utiliser ce bâton pour le récupérer Approche-toi encore un peu, papa Fais attention, papa Pig Ne t'inquiète pas, maman Je l'ai presque attrapé Papa, est-ce que l'eau est froide ? Oui, un petit peu Le vent a poussé le ballon hors de la mare On a beaucoup de chance Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance Le vent souffle de plus en plus fort Tenez bien vos bonnets Oh non, le vent a emporté le bonnet de Georges Ne pleure pas, Georges Papa va aller le chercher Vite, papa Regardez, il est accroché à une branche Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, papa Pig C'est juste, comment allons-nous récupérer le bonnet ? C'est simple, je secoue l'arbre et il va tomber Je vais essayer de le secouer un peu plus fort Oh non Veux-tu une tasse de thé ? Veux-tu une tasse de thé ? Georges a les graines de Polly en main Georges, tu as versé beaucoup trop de graines Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon Comme un ballon Quel est ce bruit ? Des glaces ! Une glace, youpi ! Oh non ! George a oublié de fermer la porte Des glaces, des glaces ! C'est Madame Rabbit, la marchande de glaces Bonjour Madame Pig Bonjour Madame Rabbit, quatre glaces s'il vous plaît Merci Madame Rabbit Oh non ! George, tu as oublié de fermer la porte Polly a dû sûrement s'envoler Ne t'en fais pas, je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur Polly n'est plus ici On a perdu Polly Papi et mamie vont être très très tristes Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'a pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin Oh Polly ! Oui ! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre ? Ne t'en fais pas, je vais aller la chercher Allez Polly Veux-tu une tasse de thé ? Oh non ! Polly a volé vers une branche encore plus haute Oh non ! Fais attention papa, ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois Tu vas de nouveau te faire mal Ne t'en fais pas Pépa, je vais être très prudent Allez viens Polly Je viens chercher vos objets pour la vente de charité Les voici Merci Dites, vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil ? Oh ! Comme vous êtes généreuse Au revoir Au revoir Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa ? Chut ! Ne lui dis pas, il ne remarquera rien C'est le jour de la vente de charité Bonjour Bonjour Madame Rabit Pépa, veux-tu le fauteuil ? Il est assez abîmé mais tu pourrais le scier et en faire du feu Mais c'est un meuble ancien Ah bon ? Oui, papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent Oh ! Eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix Au revoir Bonjour tout le monde Bonjour Pépa Qu'est-ce que tu as donné, Suzy ? J'ai donné ma tenue d'infirmière Et moi, j'ai donné mon ballon Moi, j'ai donné mon singe Oh ! Mon diable va beaucoup me manquer J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière Et moi, le ballon Maman, maman, regarde ce que j'ai acheté D'où vos vieux jouets ? Il nous manquait Regardez-moi ça, j'ai acheté ce fauteuil ancien Oh, papa Pig, ce fauteuil n'est pas ancien Mais si, Madame Rabit me l'a dit Oh, il ira bien avec le mien Oui, papa, c'est parce que... Chut ! Mais pas ! C'est parce que c'est le tien Hein ? Madame Rabit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin Pour un tout nouveau toit Merci beaucoup, Papa Pig Oh, il n'y a vraiment pas de quoi Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube ? Oh, mon tube de bulles de savon George, allons faire des bulles dans le jardin Peppa montre à George comment faire des bulles D'abord, tu plonges la tige dans le tube Et après, tu respires à fond et tu souffles Une bulle ! George, tiens, c'est à toi maintenant Plonge la tige dans le tube Soulève-la Respire à fond Et souffle ! George essaie vraiment de faire des bulles Mais il n'a plus de souffle George, tu n'as pas soufflé assez fort Je sais comment George peut faire des bulles Plonge la tige dans le tube Soulève-la Et secoue-la Des bulles ! Et ça marchera encore mieux si tu cours Attends-moi George s'amuse à faire des bulles Et Peppa s'amuse à les faire éclater Oh, j'adore les bulles Oh non ! Le tube de bulles de savon est vide Papa, maman ! Il n'y a plus de bulles, le tube est vide Oh, ne t'en fais pas J'ai une idée Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau ? Oui, papa Pig Peppa, du savon Tout de suite, papa George, prends ma vieille raquette de tennis C'est une pièce C'est peut-être un trésor laissé par les pirates Et si on faisait une collection de tout ce que nous allons trouver ? Oui, et on va tout mettre dans le seau de George Quelle autre surprise allons-nous trouver dans cette flaque d'eau ? Je ne vois rien de spécial dans celle-là, papi Oh, on trouve toujours quelque chose, Peppa Regarde un peu mieux Oh, mais oui, je le vois Oui, c'est un... Crab ! Le crabe pince le doigt de papi Pig Oh ! Tu es un très méchant crabe Regarde, Georges Monsieur crabe marche de travers Georges fait semblant d'être un crabe Peppa veut aussi faire le crabe Nous sommes les méchants crabes Pince, pince, pince Pince, pince, pince Au secours, il y a deux méchants crabes qui veulent me pincer Pince, pince, pince On est deux méchants crabes Pince, pince, pince Allez, ouste les vilains méchants crabes Retournez dans vos petites flaques d'eau Oui ! On retourne jouer avec les flaques Viens, Georges Qu'est-ce que vous voyez dans celle-là ? Un coquillage Qu'est-ce que tu entends dedans ? On peut entendre quelque chose ? Si tu mets le coquillage à ton oreille, tu pourras entendre la mer Waouh ! J'entends le bruit des vagues Moi j'aime beaucoup les coquillages Georges, essaie de trouver un coquillage toi aussi Hihi, coquillage Non, ce n'est pas un coquillage Waouh ! Émilie Elephant est très douée pour les cubes C'est l'heure de la récréation Waouh ! Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres ? Oui, madame Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue ? Oui, madame Gazelle Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école Que de bruit ! Jouons à qui est le plus bruyant de tous D'accord, c'est moi qui commence Squeak, squeak C'était assez bruyant C'est au tour de Zoé Oh ! À Suzy, maintenant Et puis Danny Ça, c'était bruyant À moi ! À moi ! À moi ! Peppa est la plus bruyante Émilie, c'est à toi Oh, je ne sais pas Allez, Émilie ! D'accord Je vais le faire Oh ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'était bruyant Waouh ! Recommence ! Oh ! Oh ! Émilie n'est plus timide Émilie, aimerais-tu jouer à mon jeu préféré ? C'est quoi ton jeu préféré ? Sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue Oh ! Mais c'est le jeu que je préfère Peppa adore sauter dans des flaques de boue Émilie adore sauter dans des flaques de boue Ça a l'air très amusant Youpi ! Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue S'il vous plaît, mademoiselle Comment est-ce qu'on vivra dans le futur ? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra ? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la lune Et que tous mes amis viendront me rendre visite Et moi, je serai un grand pilote de fusée Bonjour ! Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose Bonjour, gens du futur Vous devez sûrement tous habiter sur la lune maintenant Et vous devez aller en vacances sur Mars Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là Vous avez été formidables C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps Ah, papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou Avec plaisir Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps Voilà On peut la déterrer maintenant ? Oh non, elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années Oh, mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps Peppa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge C'est vrai ? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse Mon papa était aussi dans votre classe ? Oui, et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas ? Oui, mademoiselle Gazelle Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps Ah oui, c'est vrai, nous l'avions enterré au pied d'un petit arbre Est-ce qu'on peut l'avoir ? Oui, je crois que nous l'avons enterré au pied de cet arbre-là Peppa, Georges, c'est l'heure Papa, maman, on a trouvé une grande flaque de boue, la plus grande du monde Ça ne m'étonne pas Allez, vite dans votre bain Oh, on ne peut pas jouer dans le jardin encore un peu ? Non, c'est l'heure du bain Vous êtes bien dépensé, vous devez être fatigué Non papa, on n'est pas du tout fatigué, on a même encore envie d'aller jouer Peppa et Georges n'ont peut-être pas envie de dormir, mais moi, oui Moi aussi Peppa et Georges prennent toujours un bain avant d'aller au lit Peppa aime bien faire des éclaboussures Georges aime bien faire des éclaboussures Peppa et Georges aiment bien faire des éclaboussures en même temps Pour les éclaboussures, c'est terminé Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas Oh, il faut déjà sortir de l'eau ? On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu ? Non, c'est fini pour le bain Maintenant, il faut vous laver les dents Peppa et Georges se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher Bien, vous vous êtes assez lavé les dents comme ça Au lit maintenant Oh, ce n'était pas assez long, il faut encore les brosser un petit peu Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez Peppa et Georges aiment bien les histoires Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle Quand Georges va se coucher, il garde toujours un monsieur dinosaure près de lui Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant ? Non, papa, on voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires Papa Pig vous racontera une seule histoire Laquelle voulez-vous ? Euh... celle du petit singe rouge Bon, d'accord, je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge C'est très bien Georges, mais essaie de ne pas m'éclabousser, ce serait gentil Voilà Rebecca Rabit et son petit frère Richard Rabit Bonjour Rebecca Bonjour tout le monde Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes ? Bravo, mais n'éclaboussent pas autant Les grands enfants n'éclaboussent pas On va vous montrer comme nous on mâche bien Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous Pas vrai Rebecca ? Oui Richard joue avec un arrosoir Arrête ça Richard Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine Maman ! Oh je suis désolée Richard, c'est trop profond pour moi, je n'arriverai pas à le récupérer Maman ! Je ne sais pas nager sous l'eau Même moi je n'arrive pas à nager sous l'eau Veux-tu bien me tenir mes lunettes ? Youpi ! Et voilà ! Oui ! Oui ! Bravo Papa Pig ! Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée L'arrosoir c'est un jeu pour les bébés Moi j'aimerais bien sauter du plongeoir Navre et Peppa, les plongeoirs sont réservés aux grandes personnes Oh ! Pig prépare un mystère pour Peppa et Georges Bien, qu'y a-t-il sur la table ? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaur C'est ça ! Maintenant regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaur Vous les avez retenus ? Oui ! C'est bien ! Maintenant je vais vous demander de sortir un moment Je vous appellerai quand j'aurai fini Oh ! On dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui Et maintenant je crois qu'il le descend Voilà ! Vous pouvez revenir à l'intérieur Il y a une chose qui a disparu de la table Savez-vous quoi ? Monsieur Dinosaur est encore là, le poisson rouge et le petit diable Oui donc, qui manque ? Euh... Teddy ! Oui c'est ça, c'est Teddy Bravo Peppa et George Nous avons trouvé ça assez facile Nous sommes de célèbres détectives Ah ! Le mystère n'est pas tout à fait résolu Il faut encore le retrouver Oh ! Mais comment ? Regardez, des taches sur le sol, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miettes de gâteau Grâce à la loupe, Peppa, George et Papa Pig voient bien les miettes de gâteau J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi Regardez, les miettes vont par là Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteau Les miettes mènent George et Peppa dans leur chambre Oh ! Il n'y a plus de miettes ! Comment va-t-on retrouver Teddy ? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non D'accord ! Est-ce que Teddy est en haut ? Oui ! Est-ce que Teddy est dans le lit de George ? Non ! Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut ? Oui ! J'ai trouvé Teddy ! Bravo ! Au revoir les petits oiseaux ! Nous allons fabriquer un épouvantail Voici la cabane de jardin de Papy Pig Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail D'abord, nous avons besoin de deux bâtons et d'un peu de ficelle On va les trouver ! Peppa a trouvé des bâtons et George a trouvé la ficelle Bien ! Il n'y a plus qu'à lier les deux bâtons ensemble pour le corps et les bras Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile Excellent ! Je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller Voici quelques vieux vêtements Georges a trouvé une robe Gros Béta ! Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe Peppa a trouvé un manteau Félicitations, Peppa ! Georges a trouvé un chapeau Félicitations, Georges ! Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage ? C'est exact ! Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un ? Oh oui ! Georges dessine les yeux et le nez Peppa dessine la bouche Oh ! Je vous félicite ! Monsieur l'épouvantail est prêt ! Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig Regardez ! Les petits oiseaux sont revenus ! Ne t'inquiète pas, Peppa Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler Ça marche ! Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux Hourra ! Bon ! Je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité Dis, papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes Oui, ils ont sûrement très faim Bonjour, Monsieur Bull ! Bonjour, Monsieur Bull ! Bien le bonjour, tout le monde ! Je dois y aller ! J'ai encore beaucoup de travail ! Au revoir ! Au revoir ! Monsieur Bull a vidé le contenu de notre poubelle Bon, maintenant je vais débarrasser la table Est-ce qu'on peut t'aider, maman ? Oui, bien sûr ! Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle Peppa, arrête ! Pourquoi ? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle Elles doivent aller au recyclage Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser Et nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bull Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau Nous le mettons dans les poubelles de tri La rouge, c'est pour le papier et les journaux La bleue pour le métal Et la verte pour les bouteilles Peppa, toi tu as une bouteille Dans quelle poubelle doit-elle aller ? Dans la verte ? Oui, bravo ! C'est rigolo ! Et maintenant au tour de Georges Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge ? Georges veut recycler le journal de Papa Pig Mais attends Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal J'en ai pour cinq minutes Bon, d'accord, tu peux le prendre Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges Maintenant que toutes les poubelles sont pleines Nous pouvons les apporter à la déchetterie Youpi ! On y va ! Maman porte les bouteilles Peppa porte le métal Et Georges le papier Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig Alors, en route ! Qu'est-ce que tout ? C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501